Salut à toutes et à tous, ici Kalyon et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Budokai Tenkei Shi 3, je vous l'avais promis et nous allons retourner sur ce merveilleux jeu qui est pour moi le meilleur jeu DBZ qui puisse exister et bah écoutez on va partir aujourd'hui en challenge random challenge, excusez moi j'ai un bug cérébral, je sais pas ce qu'il s'est passé ouais donc on part en random challenge aujourd'hui on va comme d'habitude, je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas oh mince c'est pas un qui est imposé, bon ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait donc vous connaissez toujours le principe, on choisit un championnat, bon d'habitude il est sélectionné automatiquement mais vu qu'il est minuit c'est l'heure des folies, voilà tout simplement et le but c'est de choisir un perso aléatoire et essayer de gagner le championnat avec du coup non on va pas faire ça parce que si on sort on a perdu et ça fait 30 ans que j'ai pas joué ça va être une catastrophe, on va faire le tournoi de l'autre là tiens en tout cas j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va troisième difficulté, j'ai pas joué depuis un an, ça va être n'importe quoi voilà tout simplement alors on choisit le personnage aléatoire et on espère ne pas tomber sur un perso nul ou du moins faible parce que même si j'ai un perso très fort je vais pas être capable de gagner je le sens en tout cas ça fait extrêmement plaisir de se retrouver sur ce jeu il y a un abonné qui m'a envoyé une vidéo où est-ce qu'on peut installer des modes de Dragon Ball Super je crois donc je vais en plus en FR, du coup si j'ai le temps j'essaierai de le faire parce que ça me tente bien honnêtement, s'il y a moyen d'avoir les persos Dragon Ball Super sur BT3 on va se faire des petites émissions, on va se faire des petites séries là ça va être vraiment cool déjà quelques idées ou des nouvelles idées de tournois ou même de combat du coup voilà non mais non mais non mais oui alors j'aimerais bien avoir un perso pas trop nul parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué qu'est-ce qu'on met ? Un gorille oh shit on joue contre Gohan Super Saiyajin en plus c'est Vegeta Gorille géant bon on a le canon Garry que c'est déjà ça je vais jouer un semi-remorque les potes j'aime pas du tout le gameplay des gorilles et la caméra elle est horrible on dirait que j'en joue à Euro Truck Simulator regardez-moi allez voir oh quelle horreur oh la 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 on dirait un Nimbus 2000 le Gohan oh qu'est-ce que j'aime pas oh c'est une horreur c'est tellement lent en tout cas j'espère que vous allez bien mince et bah écoutez on va s'empresser d'essayer de gagner ce tournoi même si c'est très très mal parti parce que est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin alors déjà je pars pas je pars pas forcément joyeux parce que je viens de je viens de faire une vidéo sur Dragon Ball Legends qui sortira normalement d'ailleurs avant celle-ci on avait eu une match d'annoncé avant-hier puisque je vous rappelle pour ceux qui suivent il y a un il y avait un event avec Omega Shenron en raid et du coup on l'a tous désingué en 15h voilà et de ce fait il voulait nous faire une surprise en faisant autre chose donc nous on s'est attendu à un nouveau boss de raid puisque bah ça avait super bien marché les récompenses étaient vraiment cool mais en fait pas du tout la mage c'est de la bouse franchement c'est décevant au possible et du coup moi qui était hyper content de me dire que je vais pouvoir rejouer à un boss de raid avec des récompenses et tout juste avant les deux ans ça fait plaisir mais de la merde que dalle ils nous ont rajouté un niveau avec un une animation de de végétaux enfin super végétaux saiyajin blue elle est stylée je dis pas franchement le combat voilà il est sympa moi j'attendais pas ça quoi enfin c'est un combat contre des bots on peut même pas jouer végétaux enfin c'est chiant honnêtement c'est chiant du coup je suis déçu et je pense que c'est pour ça que ce jeu là il est en relation avec des belles legends il me donne un gorille pour que je me je me défonce vous voyez pour que je lâche ma frustration je lâche des grosses patates de forain mais ouais non je suis déçu je suis pas content vraiment pas content je veux la bagarre oh putain en plus on va jouer contre un oméga chenron mais c'est parfait quand je vous dis que tout est relié alors c'est synchiron autant pour moi ce n'est pas encore oméga chenron mais euh ouais non c'est nul c'est dommage bon après l'anniversaire voilà il arrive après demain c'est cool au moins il sort le 31 on ne devra pas attendre le mercredi c'est chouette mais euh leur fameuse surprise là ouais super la surprise quoi ça fait déjà un moment qu'on n'avait pas de contenu intéressant alors là oh vivement l'anniversaire de deux ans honnêtement c'est tellement lent oh la 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 et vous savez ce que j'ai envie de faire ces derniers temps sur ce jeu j'ai envie de refaire le mode histoire en vidéo vous voyez comme j'avais fait sur mon let's play précédent mais euh de maintenant quoi parce que je vous avoue que j'écoute quasiment jamais mes vidéos sauf que je regarde quelques passages par moment voir si sur le rendu final il y a pas de problème vous voyez normal quoi mais je vous avoue que parfois quand je vois les commentaires c'est très rare que ça arrive hein mais euh ce sont des parfois des commentaires qui disent que je dis trop de conneries genre des trucs trop de bêtises des trucs comme ça enfin bref je veux juste à l'époque je voulais juste déconner et c'est vrai qu'en me réécoutant je partais peut-être un peu trop loin dans mes délires vous voyez du coup euh ça me fait chier mais bon après voilà j'étais jeune je suis un autre homme maintenant oh mais la lenteur du perso mais même je peux même pas faire un truc stylé avec il est tellement long entre chaque animation que attendez je vais essayer de le grab pour le tuer bon bah tant pis je vais pas essayer de le faire ça sert à rien tiens encore ok oh service Vegeta oh tu vas mourir oh tu vas mourir oh tu vas mourir ça valait le coup de se transformer tiens bah ouais parfois je suis vraiment tenté de refaire le mode histoire de bt3 je vous jure avec vous je sais pas parfois j'ai une envie soudaine comme ça la semaine prochaine vous avez et le retour de l'histoire enfin du mode histoire de fighters vous aurez d'autres vidéos des belles legends vendre euh pas vendredi excusez moi dimanche déjà vous en aurez une parce que bah c'est l'anniversaire logique et euh qui on va affronter oh goku super saiyan en plus qu'est ce que j'adore cet artoir qui est stylé au possible et du coup ouais déjà dimanche vous avez ça demain on est samedi vous aurez certainement la suite de pokémon colosseum et puis sinon bah ouais la semaine prochaine la suite de spyro comme d'habitude vous aurez du xenoverse également mais je pense que je vais d'abord finir l'histoire de de fighters avant de passer sur xenoverse 2 et après vous aurez je vous le dis maintenant vous aurez shin budokai 1 qui était un jeu sur psp un opus qui est très semblable aux budokai qui sont sortis sur ps2 mais je vous avoue que je préfère quand même un petit peu plus euh comment dire le budokai 1 et 2 euh pas non le shin budokai pardon enfin le 3 j'ai pas encore fait de budokai mais je sais que je vais l'adorer vous voyez mais budokai 1 était vraiment cool le 2 était vraiment super mais j'ai beaucoup plus joué au shin budokai 1 et 2 sur psp et je vous avoue que même s'il est très linéaire genre euh c'est vraiment de la ligne droite pour l'histoire oh d'accord c'est vraiment linéaire genre vous avez des cases à avancer bah c'est comme dans les budokai sauf que c'est différent c'est présenté différemment mais je préfère et il y a beaucoup plus de dialogue et tout ce genre de choses y'a pas de cinématique mais c'est beaucoup des dialogues entre les personnages pour expliquer l'histoire et euh c'est l'histoire de trunks et j'adore franchement j'adore du coup là on va faire un de mes jeux dbz préférés par la suite quand j'aurai fini l'histoire de fighters et qu'on aura fait pas mal de quêtes parallèles sur xenoverse 2 voilà j'ai vraiment hâte de vous proposer shin budokai honnêtement euh surtout le shin budokai 2 c'est un de mes préférés clairement il entre dans mes top 3 des jeux dragon ball z dragon ball tout court en fait vraiment si je devais faire un top 3 il y aurait bt 3 déjà budokai 3 en premier en deuxième j'hésite entre budokai 2 et shin budokai 2 et en 3 fighters fighters j'adore et à égalité lui aussi avec db legends sachant que je n'inclus pas le budokai 3 parce que je l'ai pas encore fait mais certainement qu'il prendra la deuxième place très rapidement je pense voilà et euh ouais non franchement euh j'ai pas fini les raging blasts j'ai pas fait les euh les autres là qu'il y avait eu sur Xbox parce que la Xbox 360 a lâché il y a très longtemps du coup je les ai pas fait et pour le reste bah les xenomers j'ai bien aimé franchement j'ai beaucoup aimé mais euh là euh les anciens jeux dragon ball c'est vraiment le coup de la nostalgie pour être franc euh c'est vraiment la nostalgie quoi qu'est-ce qu'il est lent oh la 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 agro agro ah il est peut-être trop bas on m'aime pas oh la vache ah vieux méca-freezer là je vous avoue que je joue sans jouer hein c'est à dire que je vous parle mais mon cerveau joue mais je me rends pas compte que je joue vous voyez c'est mécanique en fait c'est tellement c'est passionnant on va jouer contre Pei Kuan en finale super et du coup vous euh quels sont vos jeux dragon ball préféré ça m'intéresse bien parce que en général ce sont très souvent les Budokai 3 les Budokai Tenkaichi 3 qui ressortent de temps en temps j'entends aussi beaucoup du Raging Blast ou du Fighters au niveau des jeux préférés globalement des gens mais vous c'est quoi votre top 3 de jeux dragon ball préféré ça m'intéresse bien parce que c'est toujours sympa de voir les préférences des gens ça change parce qu'on voit on serait surpris de pas voir toujours les mêmes jeux qui reviennent et puis bon c'est pas parce qu'un jeu est adulé par beaucoup de gens qu'il est forcément super bien j'ai pas envie de citer des exemples en tête parce que j'en ai pas et j'ai pas de toute manière j'ai pas envie de lancer un débat là dessus parce que les goûts et les couleurs ça se discute pas du tout mais oui forcément il y a des jeux ils ont des succès phénoménaux mais ils sont pas forcément bons quoi vous voyez c'est c'est un peu comme les films c'est comme les séries c'est comme tout ça quoi c'est plus un mouvement que les gens suivent parce que justement c'est un phénomène de mode aïe 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 putain il est chaud ce petit martien là putain par contre moi mes possibilités de gameplay sont proches du néant c'est vraiment ennuyant je peux même pas me transformer en quoi que ce soit c'est horrible on va faire un truc faudrait qu'il lance son ultime tu veux pas ? ok bon bah moi je le fais là je vais enlever quasiment deux barres de vie mais non je veux le grab ah il peut pas me faire des trucs au cac c'est bête hein ouais tiens ouais franchement je dis pas pour une reprise ça aurait été mieux d'avoir un autre perso non pas parce que je suis nul parce que je suis nul c'est une évidence mais parce que niveau gameplay c'est pas ouf mais bon vu qu'on ne l'a jamais eu il fallait bien que je le fasse voilà il fallait bien que je le joue puisqu'on a jamais eu un random challenge donc au moins celui là il sera fait et désormais il ne me reste plus que 46 000 gorilles à jouer si jamais je tombe dessus parce qu'il y en a 46 000 dans ce jeu voilà bon bah écoutez on a remporté ce victoire ce victoire on a remporté ce victoire et enfin vraiment je suis encore retourné de ce que j'ai j'ai vu sur des légendes en me levant ce matin nous avons remporté ce tournoi de l'au-delà j'ai une boule super j'en ai cul c'est pas de chance et en tout cas j'espère que ce retour sur Dragon Ball Z de Budokai Tenkeishi 3 vous a plu je vais souvent vous faire des vidéos sur ce jeu de toute manière je pense que tous les vendredis je vous ferai soit un random challenge soit un autre truc dessus je vais essayer de voir si je peux si je peux cette semaine installer les mods si j'y arrive comme ça si on a moyen d'avoir les persos de Dragon Ball Super ça va être une tuerie ça va être vraiment cool et puis je garde cette idée dans un coin de ma tête en ce qui concerne de refaire un let's play sur Budokai Tenkeishi 3 franchement j'ai grave envie mais je me dis est-ce qu'il y a une réelle utilité de leur faire sachant que j'ai déjà fait donc euh ah je sais pas je me tâche j'en sais rien sachant qu'il y a beaucoup de jeux Dragon Ball encore que je suis en train de faire et que je vais faire donc bah j'aimerais bien avoir votre avis si vous trouvez ça utile ou pas personnellement je trouve pas ça vraiment utile en let's play sur ma chaîne possiblement en stream je dis pas mais euh ouais en let's play sachant que j'ai déjà fait c'est pas c'est pas dingue dingue quoi surtout qu'il y en a déjà qui m'ont demandé de le refaire sur BT3 et sur BT2 ça m'est déjà arrivé par le passé qu'on me demande dans les commentaires donc euh putain je sais pas franchement je sais pas plus ce serait une autre vision du jeu ce serait un autre commentari il y a eu des années qui sont passées entre ces deux let's play et puis maintenant quoi donc euh ce serait un let's play sur le même jeu mais vous faites différemment vous voyez donc euh je sais pas je me tâte j'en sais rien en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu euh n'hésitez pas à activer la cloche si vous voulez être au courant des notifications pour les vidéos qui vont sortir prochainement de lâcher un pause bleu si ça vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en tout cas moi je vous dis à bientôt prenez soin de vous vraiment prenez soin de vous c'est la priorité de chez priorité et je vous fais de très très gros bisous allez au revoir c'était pas du tout viril ce que je viens de faire enfin bon bisous bisous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti